Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format tutoriel PLA. Ce format vidéo est pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'univers des abeilles pour mieux les connaître et pour mieux les protéger. Dans cette vidéo, nous allons rencontrer l'abeille charpentière, le xylocope violet, le bourdon noir. Bien sûr, nous parlons ici de la même abeille. Le xylocope est l'une des plus grosses abeilles d'Europe. Facilement reconnaissable avec ses 3 cm de long, elle est de couleur noire bleutée. Comme vous pouvez le voir ici, elle a 4 ailes translucides qui sont teintées de bleu violacé et de reflet métallique. Et une de ses particularités est son vol bruyant qui ressemble à un gros bourdonnement. Malgré son aspect impressionnant, cette abeille ne représente aucun danger pour l'homme puisqu'elle est parfaitement inoffensive pour l'être humain vu que son dard est tellement petit qu'il lui est incapable de traverser la peau humaine. Même si elle appartient à la famille des apidées qui est la même famille que les bourdons et les abeilles domestiques, elle ne possède pas le même mode de vie puisque l'abeille charpentière n'a pas de vie sociale organisée puisqu'elle n'a pas de ruche, elle n'a pas de reine ni d'ouvrière. Elle est donc une abeille solitaire. Les mâles et les femelles ne se rencontrent qu'en été, lors de la période de reproduction. Cette abeille sauvage s'adapte particulièrement dans les endroits chauds, ensoleillés et abondants en fleurs pour butiner. D'ailleurs, on la retrouve surtout dans les régions du sud de l'Europe et en Afrique du Nord. L'abeille charpentière est nectarivore. Elle aime les fleurs mellifères. Elle s'alimente en butinant sur les légumineuses, les lamehacées, les arbres du verger, les végétaux du potager. Elle a une préférence pour les lavandes, les sauges, les glycines et les gestes. Le xylocope a également une autre particularité qui est sa robuste trompe qui est composée de mandibules puissantes qui lui permettent de creuser le bois pour y faire son nid. D'ailleurs, xylocope veut dire travailleuse du bois. Elle s'attaque seulement au bois extérieur s'ils sont déjà bien abîmés et donc bien tendres, comme des poteaux ou des arbres morts. Les galeries où la femelle pond et stocke la nourriture pour sa progéniture peuvent atteindre 30 cm de profondeur Pour une tranquillité assurée, elle prend soin de boucher l'entrée du nid avec une petite boule qui ressemble à du coton. Elle récoltera aussi du pollen pour nourrir ses larves. Alors n'ayez plus peur lorsque vous verrez ce bel insecte bleuté au vol bruyant. Elle est impressionnante par sa taille et ses grandes ailes, mais parfaitement inoffensive malgré son bourdonnement qui est le plus sonore parmi toutes les abeilles. Il est surtout important de retenir que le xylocope participe, comme l'ensemble des abeilles sauvages, à la pollinisation des fruits et légumes. Elle est donc tout aussi utile pour la pollinisation et mérite une attention particulière en termes de protection. Et enfin, pour finir, lorsqu'on se retrouve nez à nez avec l'abeille charpentière, on ne peut qu'admirer cette force de la nature. Elle est magnifique ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à nous laisser un commentaire. C'était Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.